Nous allons commencer par éliminer la sentinelle postée sur le parapet ouest, puis nous assiégerons la porte principale. Tenez bon, les forces impériales ont pris le contrôle de Satakalham. A votre place, je resterai à l'écart, sauf bien sûr si vous souhaitez proposer vos services à l'armée du roi Fahar Hadjad pour reprendre la ville à ses dégénérés. Ils sont de connivence avec ces gredins de la main de gloire, comme si nous n'avions pas déjà assez de nécromanciens sur le dos. Quoi qu'il en soit, les impériaux ne doivent pas prendre pied ici. Nous allons reconquérir la ville et les tuer jusqu'au dernier. Ah, eh bien au moins, j'arrive à donner le change. En réalité, ces chiens d'impériaux ont un avantage sur nous. Ils détiennent des otages et le roi ne veut pas avoir leur sang sur les mains. J'ai besoin d'une intervention, discrète, pour libérer les otages. Qu'en dites-vous ? Votre fidélité à la couronne sera récompensée, l'ami. Je vous donne ma parole. Je peux même vous faciliter la tâche. Portez cette armure impériale et vous pourrez aller en ville incognito. Et voilà. Cela devrait vous aider à vous déplacer discrètement en ville pendant que vous libérez les otages. Mais soyez prudente. Certains impériaux pourraient ne pas être si faciles à tromper. Il y en a quatre. Le seigneur Zagari, le magistrat Gauvan, Chamon Al-Sentinel et Dame Moyalta. Je vais indiquer sur votre carte où vous pourrez les trouver. Ces vermines d'impériaux ont bloqué la plupart des portes au niveau du sol. Je vous suggère donc d'emprunter les ponts. Non, je ne crois pas. Les impériaux réfléchissent de manière stratégique. Ils ont pris les otages pour se protéger et ils ne voudront pas perdre cet avantage. S'ils les tuent, eh bien, cela nous donne simplement le signal pour les attaquer. Je ne sais pas vraiment. Nos espions à Cyrodil n'en savaient rien. Je pense qu'ils étaient de mèche tout du long. Sans doute un genre de traité entre nécromanciens qu'ils ont tous signé avec le sang, ce genre de choses. En tout cas, l'âme ne fera pas de détails. En règle générale, oui, mais je suis plus inquiet concernant la main de gloire. Ces vermines maléfiques ne prendront pas de repos tant qu'elles ne nous auront pas tous tués jusqu'au dernier. Nous ne pourrons pas combattre les impériaux si nous sommes tous morts. Nous ne pourrons pas combattre les impériaux. Je suis extrêmement enchantée de vous voir. J'ai toujours pensé que les impériaux étaient civilisés, mais ils se sont comportés comme des porcs à notre égard. Bien, je crois que je n'aurais pas pu passer une journée de plus ici. J'ai le vertige, vous savez. J'imagine que les autres otages ont été libérés. J'ai le fait de toi. J'ai apprécié. À laạo, il y a un килomètre habituel. Oh non. veo coi. Je vois. Je vous vois. Je vois. Jeazioni. Loué Soisette, je ne puis supporter ses infidèles plus longtemps. Le roi Fahar Hadjad a-t-il envoyé son armée ? Hélas, je n'aurais jamais imaginé dire cela un jour, mais je jure fidélité éternelle au roi Fahar Hadjad. Nous devons mettre fin à ces hostilités entre couronnes et aïeux. Nous devons être unis face aux impériaux. Nous devons mettre fin à cette chaîne. Nous devons mettre fin à ce moment. Nous devons mettre fin à ce moment. Loués soient les dieux. J'espère que vous n'arrivez pas trop tard. Tous les jours, d'autres impériaux arrivent à s'attaquer à la âme. Nous devons reprendre la ville avant qu'ils n'attaquent. Ah, Toda. Je le connais bien. C'est très encourageant. J'ai écouté leur stratégie. Je peux donner au Général de bons conseils sur la manière de planifier l'attaque. Par les plumes rouges de Tava, puis-je en croire mes yeux ? J'ai observé cette porte des jours durant. J'avais perdu tout espoir. Dites-moi, le roi a-t-il envoyé son armée ? Ces impériaux pourraient entreprendre une invasion totale si personne ne les arrête. Dans ce cas, nous devons agir vite. Les impériaux utilisent un passage dérobé pour pénétrer en ville. Si nous pouvons faire s'effondrer ce passage, nous pourrons les empêcher d'envoyer des renforts. Il y a de vieux tunnels de contrebande qui serpentent sous la montagne depuis Bancorai jusqu'à Satakalaham. Je pense que l'entrée d'un de ces tunnels se trouve sous le manoir de Magnifico Corsade. Je crois qu'il nous a trahis pour les impériaux. Tout le monde a été tué ou pris en otage, mais j'ai vu Magnifico Corsade déambuler librement parmi les impériaux. Vous devriez fouiller son manoir du côté nord-est de la ville. Par contre, cela risque de mettre les impériaux en état d'alerte. Il vous faudra libérer tous les otages d'abord. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cette personne est une ennemie. Tuez l'intruse. Qui que vous soyez, je suis heureux que vous veniez à mon secours. Les impériaux m'ont laissé enfermer là-dedans. J'imaginais qu'ils tenteraient de prendre le contrôle sur Alikir, que nous n'aurions nulle part où aller. Oui, c'est vrai. Mais seulement parce qu'il aurait été futile de résister. Ils voulaient utiliser mon manoir comme centre de commandement. Ils m'auraient tué si je n'avais pas obéi. Arrivé ? Je n'en ai aucune idée. J'ai été reclus dans ce manoir pendant tout ce temps. Je n'ai même pas vu les impériaux pénétrer en ville. Oui, mais pitié, ne me faites pas de mal. Oui, j'ai permis aux impériaux d'emprunter le tunnel de contrebandes sous le manoir, mais je le regrette. Il y a une trappe en dessous. Prenez la clé. Faites ce que vous voudrez. Il y a des barils de poudre inifères dans le tunnel. Si vous les placez près des étais et que vous les allumez, ça devrait tout faire s'effondrer. Je suis si désolé d'avoir fait ça. Peut-être que vous pourriez me laisser partir. Je suis si désolé d'avoir fait ça. 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 arrivés là. Je redoute l'arrivée imminente de renfort. Un tunnel ? Allons bon. Est-ce à dire qu'il venait de Bancorai ? J'imagine que nous aurons le temps de nous en inquiéter plus tard. Pour l'heure, je me félicite que vous ayez condamné le tunnel. Ce fut une dure journée de labeur pour nous tous.